Bonsoir tout le monde, excusez-moi Déjà j'avais avancé un live tout à l'heure Ça avait coupé à cause de la connexion internet Et là il semble déjà que la connexion internet est à nouveau capricieuse Donc on va espérer que ça tienne Donc, ce soir, changement de sujet Parce que comme j'avais déjà commencé à écouter l'émission Alors soit, je la remets en entier Mais du coup, les gens qui l'avaient déjà commencé à l'écouter L'auront à nouveau et donc c'est pas du tout pratique Soit, je recommence là où j'étais Mais du coup, les gens qui n'avaient peut-être pas regardé le début du live La dernière fois, tout à l'heure Auront raté une partie Donc, tant pis Cette émission de Radio Transculture, je vous la mettrai en lien Si vous souhaitez regarder le sujet, il est intéressant Mais nous allons finalement parler d'histoire des bibliothèques A partir de trois questions auxquelles nous avons dû répondre pour un examen Il y a deux semaines dernières Oui, c'est ça Donc, nous allons parler en direct Je vous expliquerai les réponses à ces trois questions Ça se passe sur Twitch Comme ça, vous aurez les questions affichées en même temps Et vous pourrez également du coup poser des questions sur le sujet Histoire qu'on en discute Et voir si je peux y répondre Et développer les choses Donc, n'hésitez pas à venir sur notre chaîne Twitch En espérant que la connexion tienne le coup cette fois Si ça recoupe, je laisserai tomber pour ce soir Et je m'excuse Mais voilà, on retente La connexion est revenue On va tenter le coup On va tenter Donc, n'hésitez pas à venir Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Twitch Histoire d'apprendre Pour discuter histoire des bibliothèques A tout de suite Terminé ? Non, mais j'ai dit terminé Ça ne veut pas aujourd'hui la technique C'est... Non ? Oui ? Allo ? Terminé ? Merci Aujourd'hui, c'est vraiment le jour La technique ne veut pas La technologie a décidé Que le jeu de mon live de ce soir Serait raté C'est... C'est une malédiction La malédiction du live raté Tu ne trappes pas de live Ce 18 mai, Florian Bref Histoire des bibliothèques Nous avions donc un cours d'histoire des bibliothèques Et allé sur les 3 périodes Pas les 4 Parce que nous avions eu l'année dernière L'histoire des bibliothèques antiques Et donc cette année, nous avions les bibliothèques médiévales Les bibliothèques modernes Et les bibliothèques contemporaines En sachant que les bibliothèques contemporaines Au final, c'était uniquement le 19e siècle Nous n'avons pas abordé le 20e siècle Donc, ça se voit d'ailleurs dans le sujet Puisque le sujet des bibliothèques contemporaines C'est lieu de lecture au 19e siècle En ancien, nous avons les grandes bibliothèques En Occident, 13e, 15e siècle Donc plutôt la période fin Moyen-Âge Et en fond moderne, nous avons Bibliothèque et pouvoir L'âge moderne C'est-à-dire analyser le rapport entre La bibliothèque Et le pouvoir politique Ou religieux Enfin, les différentes formes de pouvoir Comment les formes de pouvoir Peuvent utiliser les bibliothèques Alors Pour leurs intérêts politiques En quoi c'est un outil de pouvoir C'est une question aussi intéressante Bref Nous allons donc commencer à répondre Au premier sujet des trois Donc c'est les grandes bibliothèques d'Occident Le 13e, 15e siècle Alors déjà, ce qu'il faut savoir C'est qu'au Moyen-Âge Il s'est la période de l'histoire Globalement, où les bibliothèques sont Plus petites Autant dans l'antiquité On a les grandes bibliothèques Les bibliothèques d'Alexandrie Les bibliothèques de Pergam Par exemple Rome a eu aussi ses grandes bibliothèques En 100 ans Mais La Moyen-Âge s'est boutique Et l'époque moderne On a un retour de grandes bibliothèques Avec plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages Et l'époque contemporaine aussi On a de grandes bibliothèques Les médiévales La période médiévale On est plutôt sur des bibliothèques Mais l'exemplaire C'est déjà beaucoup C'est déjà énorme Mais il y a quand même Ces grandes bibliothèques Avec plusieurs dizaines d'ouvrages Avec plus de 1000 ouvrages Qui L'objet de cette première question C'est de voir Quelles sont ces grandes bibliothèques On trouve ces bibliothèques Dans trois principaux lieux On a les bibliothèques princières Donc là Ça regroupe aussi un peu La question de bibliothèques Et pouvoir Qu'il y a dans le sujet Numéro 2 Enfin la question numéro 2 On a les bibliothèques monastiques Puisque globalement Les monastères C'est les lieux Où sont produits les livres C'est les moines Qui produisent les livres Qui les écrivent Qui les Qui copient Donc il doit y avoir des livres Pour pouvoir les copier Pour pouvoir travailler dessus Et ils ont des livres Qui eux-mêmes produisent Deuxièmement Ils ont aussi besoin Des livres pour la formation Des moines Et là C'est essentiellement Des livres de théologie Des bibles Des livres d'heures C'est les prières Tout ça Mais ça fait quand même Des ouvrages Qui sont là Et ça montre aussi Que la période Est dominée Par les livres religieux On a énormément De livres religieux Durant la période Du Moyen-Âge Et le troisième endroit C'est les lieux d'études Notamment Les universités Qui se développent A la fin du Moyen-Âge Et qui vont se doter De bibliothèques De bibliothèques universitaires Parce que C'est quelque chose Qui est indispensable Pour Pour étudier Pour les étudiants Et là on a des Des collections Plus diversifiées Excusez-moi J'écris un truc En même temps Et Voilà Donc là on a du droit Du droit romain Notamment On a un peu On peut avoir Des trucs De médecine D'astronomie De mathématiques Grammaire Donc on a un peu plus De diversité Pour les bibliothèques Princières Cela s'inscrit Dans l'idée Qui est importante A l'époque Au Moyen-Âge A la fin du Moyen-Âge Surtout C'est que le bon prince Va être un prince Lettré Il doit non seulement Être un combattant Mais être un lettré Donc il est important De disposer D'une bibliothèque Importante Un peu prestigieuse Pour montrer son éruption De plus Le livre est un objet De luxe A l'époque Il est encore créé A la main Essentiellement Ce qui fait De la bibliothèque Également un signe De richesse Et les livres eux-mêmes Sont d'ailleurs Richement décorés Ce qui montre bien Cet aspect de collection On n'est pas sur Simplement Un outil Utile Par son contenu Non C'est un objet Décoratif également Et ça C'est important L'époque Très important Le livre Le livre n'est pas Uniquement là Pour son contenu Donc je vous l'ai dit Il porte également Souvent les armes De son commanditaire Qui marquent ainsi La propriété du livre Donc il y a vraiment Le propriétaire Qui cherche à se lier A son livre Et donc Les hommes de pouvoir Sont souvent L'initiative importante De la bibliothèque Et là on peut citer Quelques noms Par exemple Charpe 8 Ou Louis 12 Qui vont être A l'initiative De la bibliothèque du roi Les premières bibliothèques Du roi Vraiment importantes Se développent à ce moment là Sous Louis 12 On avait jusqu'à 1600 ouvrages Ce qui à l'époque Était comme je vous l'ai dit Beaucoup On a également Jean de Béry Qui est frère du roi Qui va avoir sa propre bibliothèque Au 14ème siècle Il ressemble alors 300 livres Ce qui est quand même Déjà aussi pas mal Pour l'époque C'est beaucoup plus modeste Et aujourd'hui Ça apparaît Comme pas du tout Une bibliothèque Si importante Enfin C'est important Pour un particulier Mais tu ne te dis pas C'est une bibliothèque D'une énorme importance De folie Mais pour l'époque C'est quand même Beaucoup C'est un dernier moment Une belle collection Le pape Le pape aussi Et lui Le pape Il va avoir C'est sûrement lui Qui aura l'époque La plus grande collection En 1369 Il a appelé la bibliothèque A l'époque à Avignon Puisque la pape Autiste y trouve Et compte 2000 volumes Et cette collection Va s'agrandir Autour des années 1470 Et 1480 Un siècle plus tard A peu près On est à 3500 livres Cette fois à nouveau Installé à Rome Et on voit Que le pape Cherche à investir Dans sa bibliothèque Puisqu'il achète des livres Et il force aussi Éclair à lui léguer Les leurs Après leur mort Ensuite Il y a en Angleterre Où le roi Dispose De 900 ouvrages On a les Viscontis Forza Qui est une importante famille Du nord de l'Italie Qui va disposer D'une bibliothèque Comparable A celle des rois d'Angleterre Donc à peu près Dans les 900 ouvrages Où le doug de Bourgogne Il y aura aussi Une bibliothèque Importante Donc on voit C'est quelque chose Qui Qui se développe Ensuite Donc Poiseurs de monastique J'ai globalement développé Pourquoi ils avaient Ces livres là Mais du coup On peut voir Qu'on les retrouve On peut vous retrouver Dans l'abbaye de Saint-Denis Ou celle de Clairvaux Qui auront Des bibliothèques importantes Les ordres mentures Aussi Vont se doter De bibliothèques C'est des bibliothèques Où livres sont souvent Enchaînés On voit souvent Des cas de livres Enchaînés Pour les protéger Du vol Et elles sont souvent Du coup accompagnées De scriptoriums Où les moines Peuvent travailler Sur les ouvrages Notamment pour les copier Pour les lieux D'enseignement On a donc Les écoles cathédrales Également En plus des universités Par exemple Au 15ème siècle L'école cathédrale de Reims Comptait 450 ouvrages Ce qui est moins Que les grandes bibliothèques Universitaires aujourd'hui On a La 1338 La bibliothèque De l'université La Sorbonne Qui elle compte Quand même 1700 ouvrages Autant à peu près Que celle D'une bibliothèque royale Et c'est la plus importante Bibliothèque universitaire De l'époque D'autres En auront plus tard Puisque l'université d'Orléans N'aura sa propre bibliothèque En 1411 Il y avait des livres avant Mais ils appartenaient Plutôt au maître C'était pas une bibliothèque De l'université Ça ça change du coup En 1411 Voilà Donc Ah oui Aussi ce qui est important A signaler pour les bibliothèques Médiévales C'est que On n'a pas forcément La même notion De les bibliothèques C'est pas forcément Un lieu Unique Où on trouve ces livres là Mais c'est parfois Italé en plusieurs yeux Ou c'est parfois Des bibliothèques aussi mobiles La bibliothèque définit Qui désigne la collection D'une personne C'est pas forcément Le lieu Où ces livres sont rangés Ces lieux peuvent être multiples Ces lieux peuvent changer Par exemple Charles V A une collection de livres A la tour de la fauconnerie Au loup Mais il a également Des ouvrages Qui se trouvent Dans ses différentes Résidences privées Et c'est cet ensemble là Qui forment la bibliothèque du roi Qui forment la bibliothèque du roi Et lui-même Peu emporter du coup Des livres avec lui Lors de ses déplacements Le roi étant encore Tout à fait assez itinérant Donc Pour les grands lieux Enfin pour les grandes bibliothèques En Occident C'est Les principaux points Que l'on a A aborder Maintenant A l'époque moderne Quel est le lien Entre la bibliothèque Et le pouvoir Il y a des aspects Qu'on a déjà abordés Le signe de richesse Le signe d'érudition Ça c'est quelque chose Qui est encore important A l'époque L'image du prince Est encore très présente A l'époque moderne Donc il faut encore Le montrer Et donc Ce qui s'est fait A la fin du voyage Se poursuit Et François Ier Ainsi va poursuivre L'oeuvre de ses prédécesseurs Et va ainsi Créer en 1501 Une librairie royale A Fontainebleau Et en 1737 Il n'appose Le défaut légal Ce qui fait que Tout livre imprimé Doit être déposé A la bibliothèque du roi A Blois Et qui va Ce qui fait que La collection Va grandement s'enrichir Et là c'est quelque chose Qui existe encore aujourd'hui A travers la BNF Puisque tout imprimé Doit avoir un dépôt Ou être déposé A la BNF De manière obligatoire Et ce qui fait que La BNF A l'ensemble des livres Produits en France A les journaux A les tracts A énormément d'imprimés Qui ont été faits Dans le pays Dans ses archives Et ça Ça permet d'avoir Une trace Très importante De ce qui a été produit De ce qui a été écrit De ce qui a été imprimé Dans le pays Et c'est très important Pour la préservation De la culture Et du patrimoine Ensuite on a En 1544 Les bibliothèques De Blois Et de Fontainebleau Qui sont réunies Ce qui fait qu'on a Vraiment L'unité de lieu Pour la bibliothèque du roi C'est quelque chose De nouveau Mais qui se fait Et ils vont continuer D'enrichir Par exemple Henri IV Va acheter des ouvrages Donc il y a aussi Du coup cette volonté De développer des bibliothèques Ils vont ainsi acheter Une partie des ouvrages Qui appartenaient au Médicis Qui étaient du coup Là eux aussi Des hommes de pouvoir De l'époque moderne Qui avaient une grande bibliothèque La bibliothèque Laurentienne Qui avait été créée A l'époque de Cosme De Médicis Qui est un fondateur De la dynastie des Médicis Au 15ème siècle Et qui va être agrandie Par ses successeurs Notamment Laurent le Magnifique Qui a donné le nom De bibliothèque Laurentienne Ces Médicis C'était des mécènes importants Donc ils mettaient vraiment En avant Leur côté artistique Et culturel Et érudit Donc cette bibliothèque Visait ce rôle Elle peut aussi Aider à attirer des artistes Qui seraient contents D'avoir un tel lieu Pour travailler Et d'avoir accès A de tel livre C'est une bibliothèque Qui se démarque Par sa beauté Parce que c'est quand même Michel-Ange Qui s'était vu chargé De son architecture Donc il y a vraiment Une volonté De développer Une belle bibliothèque Et donc là aussi D'imposer du prestige Pour la personne de pouvoir Et c'est quelque chose Que l'on trouve Dans plusieurs bibliothèques Avec une dernière De voir en imposition Par la beauté des livres Mais par la beauté des lieux Parce que c'est un outil De se montrer Alors là je vais vous montrer Une image J'essaie de vous trouver Est-ce que j'aurais dû le faire avant Mais comme celui-là Il a été un peu Improvisé Avec les soucis techniques Je vais Vous mettre une image De l'escalier De la bibliothèque Laurentienne Donc le temps Que je l'enregistre Sur l'ordi Et que je vous le montre Enregistrer Et je mets Un image Si ça veut bien Ajouter une belle image Une nouvelle source Parcourir J'arrive J'arrive Et maintenant Ça charge Voilà par exemple Ça c'est l'escalier La bibliothèque Laurentienne Voilà c'est un joli escalier Double escalier Avec on voit Les murs bien décorés Donc voilà Il n'y avait qu'à une bonne année De faire un beau bâtiment Un beau lieu Ce n'était pas juste Un lieu où on vient lire C'est un lieu où on vient lire Dans un beau cadre Donc voilà C'est quelque chose Qui compte à l'époque Ensuite 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 Oui Il y a d'autres Grands nobles Qui vont lire Les bibliothèques On a des cardinaux On a des princes Des ducs germaniques On a le duc de Brunswick Qui va avoir une bibliothèque Qui va rassembler 130 000 ouvrages Vers 1600 Donc là on est vraiment Sur une bibliothèque Même aujourd'hui C'est quand même Une bibliothèque très importante Il y a les cardinaux aussi Qui vont avoir leur bibliothèque Il y a le cardinal de Bani Et le cardinal Mazarin Qui va être à l'origine De la Mazarin Une bibliothèque Qui va revenir 40 000 ouvrages Qui va être un temps Dispensé pendant le temps De la fronde Puisque Mazarin Sera fortement visé Par la fronde Et il va ensuite Chercher à la reconstituer Il va réussir Et il va en faire Une bibliothèque Les plus importantes De l'époque Avec 40 000 ouvrages En France C'est une des plus importantes Et elle sera ouverte Au public en 1661 Ce qui va contribuer A son prestige Puisque la beauté du lieu La beauté des livres L'importance de la collection Sera mise en avant Et visible de tous Mazarin Qui est donc Non seulement un cardinal Mais un homme de pouvoir Un ministre Et en termes de ministre On peut également citer Colbert Qui va avoir la Colbertine Qui est une bibliothèque Qui accueillera des savants Mais qui va également Conserver les documents Officiels des princes Et donc là On voit en plus De l'aspect prestige C'est utile pour le pouvoir De pouvoir conserver Les documents des princes C'est un genre de C'est un ludarchie en fait Et qui est utile Parce que c'est toujours Pratique pour le pouvoir De pouvoir savoir Quels sont les documents Qu'il a émis C'est un des rôles Des archives Et dans l'histoire Il y a déjà eu des soucis Comme ça De traités Qu'on ne retrouvait pas Et que du coup Ça créait des tensions Parce qu'on n'avait plus De traces De qu'est-ce qui avait été Signé par qui Et par quoi Donc ça pouvait être Quand même problématique Le fait d'accueillir Le fait d'accueillir des savants Ça fait aussi Des lieux de savoir Et de culture De recherche Et ça c'est important C'est important Parce que ça permet aussi De lier ces lieux Avec les académies Qui voient le jour En France à cette époque Académie des sciences Académie française Qui vont être liées A la bibliothèque du roi Et qui permet à la fois Au royaume De renforcer son Son prestige culturel La connaissance qu'il produit Donc aussi Ses sciences Et donc ça peut être utile Mais militairement Par exemple La science est très utile En termes militaires La science a toujours été Financée aussi En partie dans ce but là Mais ça permet aussi D'avoir une mainmise Sur les grands Les esprits Les grands esprits Les intellectuels Puisqu'ils dépendent De ta bibliothèque Pendant les intellectuels Ça peut influencer Un peu l'opinion Notamment ceux qui écrivent Donc c'est utile De les avoir un peu Sous sa coupe On peut rappeler Que la papautie aussi Va continuer de développer Sa bibliothèque Et à l'époque Clairement Un homme de pouvoir Ensuite On peut voir Que le contenu Des bibliothèques Est contrôlé Non seulement Les bibliothèques Des hommes de pouvoir Mais les bibliothèques En général Par la censure Donc le pouvoir Cherche à contrôler Les bibliothèques Par leur contenu Parce qu'évidemment Des contenus Qui seraient En critiquant Le pouvoir La forme du pouvoir Donc des livres Qui vont critiquer La monarchie Évidemment Ça va être censuré Plus tout ce qui est L'aspect immoral Sur le point de vue religieux Qui à l'époque Est censuré On peut également citer Des livres de protestants Qui pourront également Être censurés en France Après L'édit de Fontainebleau Qui revient sur l'édit de Nantes Donc on voit Que la bibliothèque Et le pouvoir Ont des liens importants À l'époque moderne Par le prestige Par la puissance Intellectuelle Que ça peut donner Et Par le fait Que c'est quelque chose Qui permet de diffuser Les idées Et contrôler les idées Qui se diffusent C'est important Pour le pouvoir Ensuite On peut aborder Maintenant Le troisième point Troisième question Dont je vous la réaffiche Les lieux de lecture Au 19ème siècle Où lit-on Au 19ème siècle ? Le 19ème siècle Est la période Où la lecture Se répand énormément Parce qu'il y a L'alphabétisation Qui explose Par les différentes lois Qui vont chercher À augmenter L'instruction publique On a les lois Ferry Qui sont connues Au début des années 1880 Mais il y a eu Les lois Fallou Avant Les lois Fallou Alors J'ai un Dans ces oeufs-là Dans ces oeufs-là J'ai un doute J'ai un doute Mais c'était avant Les lois Ferry Exactement 1850 J'ai déjà un petit doute Mais c'est le 15 mars 1850 Il y a eu d'autres lois Dans les années 1830 Mais voilà On a aussi La baisse du prix du livre Les techniques D'imprimerie S'améliorent Ce qui fait que On a de plus en plus De livres De moins en moins cher On a aussi La structuration Du concept De bibliothèque Municipale Qui est un lieu De lecture Qui va se développer Durant la période Puisque globalement Les bibliothèques municipales Avant la révolution française C'était extrêmement rare Alors je vous envoie Alors je vous envoie par la vidéo Que nous avons fait Sur le sujet Je vais vous mettre Le lien En commentaire Si vous souhaitez En savoir plus Après le live Sur le rôle De la révolution française Dans le développement Des bibliothèques Essentiellement parce qu'en fait Il y a eu énormément De saisies de livres Qui sont tombées Dans le Dans le pouvoir Enfin Sous la juridiction De l'état En fait De la nation Les bibliothèques De nobles Qui ont fui Les bibliothèques D'ordres religieux Et si autant Nationalisés Ont été pour la plupart Vendus Ce ne fut pas le cas Des bibliothèques Des livres Les livres Ont toujours été considérés Comme étant D'intérêt public Et donc conservé Et après Quelques péripéties Ils ont été Confiés aux municipalités Qui donc Ont pu constituer La bibliothèque municipale Grâce à ces fonds Après Dans les faits Ces lieux de lecture Qui étaient censés Du coup Permettre à chacun D'accéder à la lecture A travers tout le pays N'avaient qu'un usage Limité Parce que Beaucoup d'endroits Les municipalités N'avaient pas Les moyens De gérer Ces collections De gérer Leur Accessibilité Au public Ce qui fait Qu'en 1857 Il y a un rapport Qui indique Que sur 257 Bibliothèques recensées C'est ça que N'accueille souvent Aucun lecteur par jour On est en dessous De 1 lecteur Moyen par jour Donc c'est Pas énorme Vraiment pas énorme Et il y en a 98 Qui en ont Moins de 10 Par jour En moyenne Donc pas non plus Beaucoup Beaucoup Et ce qui fait Qu'en fait Il y en a Qu'une cinquantaine En fait Qui accueillent vraiment Un public nombreux Sur 250 Donc 20% Donc on voit Que en fait Dans la plupart des cas Ces lieux là De lecture Étaient Dans beaucoup d'endroits Pas accessibles Ensuite il y a L'école Et ça l'école Évidemment C'est le lieu de lecture Qui va se développer Parce que l'instruction Publique se développe Donc évidemment C'est le lieu de lecture Qui va être au final Le plus utilisé A cette époque là C'est là que les gens Apprennent à lire C'est là que le taux D'alphabétisation Passe en France De 47% En 1848 A 90% En 1890 Donc au final C'est quasiment L'ensemble du pays Qui passera A un moment donné Par la lecture scolaire Donc ça C'est un élément Extrêmement important Qu'il faut prendre en compte Ensuite La bibliothèque scolaire J'ai dit On a ensuite Des bibliothèques Qui sont gérées Par le privé Ou par des associations Qui ont souvent Pour but De souffrir au public Donc d'être ainsi Des lieux de lecture On a des initiatives Ainsi Qui vont Parfois venir Des religieux Qui veulent utiliser La lecture Pour transmettre Leur message religieux La morale religieuse Mais également Contrer les lectures Immorales Donc tout ce qui est Lecture un peu trop Fantastique Lecture Érotique Ça clairement Mais également Tout ce qui est Lecture subversive Et là ce qui est Notamment cité C'est Les lectures Les lectures Socialistes Là les écrits Socialistes Sont vraiment Vus comme une menace Et donc combattue Donc Les initiatives religieuses Veulent contrer cela Et elles sont On peut citer Par exemple La restauration Ça commence Pour que les catholiques Veuillent leur retour en force Après les événements révolutionnaires Donc il y a la société catholique Des bons livres Créée en 1824 Et on constate Également Que ce genre d'initiative A des moments De regain Au moment révolutionnaire En 1848 En 1870 1871 Après la commune de Paris Voilà Donc on voit Le lien clairement Entre cette volonté De morale religieuse Et de lutter Contre ce qui est Trop subvertif Subvertif Oh bref Vous m'avez compris Je suis fatigué Ensuite il y a la bourgeoisie Aussi Qui peut être l'initiative Alors là aussi Souvent Elle a aussi Comme but de contrer Les écrits socialistes Mais également Elle peut avoir Des buts philanthropiques Patanalystes Aussi Il y a des patrons Qui vont avoir Des bibliothèques Dans leur usine Pour donner Certains accès A la lecture A leurs ouvriers Dans une optique paternaliste Donc dire Le bon patron Je m'occupe de mes ouvriers Et là aussi Les lectures Qui sont mises Des expositions Sont contrôlées On n'y trouvera pas Des écrits Marxistes Socialistes Anarchistes Clairement pas On peut aussi avoir Des bourgeois républicains Qui veulent contrer La propagande catholique Et monarchiste Ça aussi Ça peut exister Et donc Des écrits plutôt républicains Ensuite Il y a les initiatives Qui viennent directement Des ouvriers À travers les syndicats Les associations ouvrières Qui vont ainsi Également se doter De leur bibliothèque Ça c'est quelque chose Qu'on retrouve Qu'on retrouve De manière Moins fréquente Que les bibliothèques D'initiatives Qui est catholique Ou de la bourgeoisie Mais ça existe Et là on trouve Des livres engagés On trouve des livres de Proudhon De Marx Et là Dans le milieu ouvrier Ceux qui sont Initiatives C'est souvent Les ouvriers Du livre Parce que C'est eux Qui ont accès Au livre C'est eux Qui ont l'habitude De l'utiliser C'est eux Qui savent le plus lire Donc c'est eux Qui évidemment Utilisent le plus Ce type d'ouvrage Ça c'est quelque chose D'assez Remarquable Et d'évident Et de pas surprenant Quand ton boulot C'est d'imprimer Des livres Il est assez logique Que tu aies Quand même L'habitude de lire Surtout Qu'il faut quand même Savoir Reconnaître Savoir Ce que t'as pris A peu près Parce que Si tu sais pas Du tout Ce que t'as Lire Comment tu sais Si t'as bien Imprimé La bonne chose En fait Ce seront des lieux De lecture important Mais avec un succès Métigé Souvent parce que Parce que Les ouvriers Cherchent pas forcément Le type de lecture Qu'on leur propose Ils veulent parfois Juste de lecture Des divertissements En même temps Après une longue journée De travail T'as surtout envie De te divertir Ça peut se comprendre Sauf que Ces bibliothèques là Souvent On Des buts moraux Des buts politiques Mais pas Il y a rarement Les livres de divertissement Qui sont très présents Donc ça Ça va jouer sur Un succès mitigé De ces lieux de lecture là De ces initiatives De bibliothèques populaires Ensuite On a les cabinets De lecture Alors C'est des petites bibliothèques Privées Qui commencent à apparaître À la fin du XVIIe siècle Mais c'est surtout Au XIXe siècle Qu'ils développent C'est des lieux Ouverts au public Où il est possible De lire sur place D'emprunter des ouvrages Pour une faible somme Et ils vont permettre A la lecture Un accès A la lecture plus important Parce qu'ils ont Un prix modeste Et Parce qu'avant Les loueurs de livres Qui existaient Demandent des avances Très importantes Mais également Parce qu'ils vont S'ouvrir quand même Au livre Populaire Au divertissement Et donc à ce qui plaît Au grand public A l'époque Et donc ça va Les faire venir A lecture Beaucoup plus facilement Et en a beaucoup plus Importante On pouvait également Lire le journal sur place Des revues C'est également Des lieux qui sont Plus confortables Que les bibliothèques C'est également des lieux Qui sont chauffés On a besoin d'y manger D'y boire Ce qui n'est pas le cas Dans les bibliothèques Et ce qui fait Que c'est une des raisons Qui fait que les étudiants Vont préférer parfois Ces bibliothèques Enfin ces cabinets de lecture Aux bibliothèques universitaires Plutôt que de se geler les miches Dans les bibliothèques universitaires Ils préfèrent ces lieux Confortables et chauffés Où on trouve parfois Les mêmes ouvrages aussi Parce que Les cabinets de lecture Qui sont près des facs Vont évidemment se noter Des ouvrages Utiles aux étudiants En plus des ouvrages Des attractions C'est la révolution française Qui va vraiment lancer Le coup L'accélération De ce type de bibliothèque Parce que C'est déjà La lecture qui se développe Il y a aussi Beaucoup plus de journaux Beaucoup plus de journaux Donc il faut des lieux Pour les lire Et ça va être également Parfois des lieux De réunions politiques Donc à ce moment là Ils se développent Non seulement à Paris Mais à travers tout le monde Tout le pays Comme en fait les clubs Les clubs de Jacobins Et compagnie C'est des clubs Qui ne sont pas Très en cas de Paris Mais qui ont des En fait des antennes Dans tout le pays Plus ou moins indépendantes Il y avait plein de centres Diverses possibles Pour ces cabinets de lecture En fonction D'à qui ils s'adressent On a la modeste Et shop Qui va avoir surtout Des collections modestes Et des livres Destinés au public populaire Et du divertissement On a les lieux Réservés aux étudiants Où là Mais voilà Comme je vous l'ai dit Beaucoup de trucs érudits Mais on a également Des grands cabinets luxueux Où voilà C'est très confortable Tu peux augmenter Beaucoup plus d'ouvrages Parce que souvent Tu peux prêter 15 ou 12 ouvrages En même temps C'est des grands cabinets luxueux On prête parfois 100 ouvrages d'un coup Pour un grand bourgeois Qui va passer Un séjour de quelques semaines Ou quelques mois À la campagne Mais ça voilà C'est quelque chose Qu'on trouve Enfin voilà Que dans certains Cabinets de lecture La majorité Récemment beaucoup plus Modeste Souvent des petites Petites boutiques Le public En y trouve Donc on a la grande bourgeoisie Dans les cabinets luxueux Et dans les cabinets plus modestes On trouve au final Pas quand même Pas les catégories Les plus populaires On a une petite bourgeoisie On a les fonctionnaires Les petits commerçants Les employés Et les ouvriers du livre Quelques domestiques aussi Qui savent souvent Pas mal lire Une sorte de classe moyenne Globalement s'y retrouve Ou une classe populaire Éduquée Et ainsi que les étudiants Du coup Les classes Les plus populaires N'y vont rarement Souvent parce que Du fait de leur journée de travail Qui sont à l'époque Bien plus longue Qu'aujourd'hui Mais en fait Quand ils en sortaient Le cabinet d'électure A été souvent parfois fermé En fait Ce qui fait qu'ils n'avaient pas La possibilité d'y aller En plus Il y a des habitudes de lecture Qui sont assez différentes Le cabinet de lecture C'est un endroit Où tu lis silencieusement De manière solitaire Les ouvriers Aient plutôt l'habitude De lecture collective Par exemple Dans les cabarets Les bars Où on lisait le journal De manière collective A voix haute Donc c'est pas du tout La même pratique De la lecture Qui se faisait Et donc pour eux C'était pas des lieux Qui étaient vraiment adaptés A leurs habitudes Oui Ce qu'on peut aussi dire Sur les cabinets de lecture C'est que les femmes Avaient le droit De venir emprunter des livres Mais souvent Elles étaient exclues Des salles de lecture Alors autant Les femmes étaient Il y avait pas mal de femmes Qui tenaient ces lieux là Mais par contre Elles étaient rarement présentes Dans les Sur place Enfin Elles avaient rarement le droit De lire sur place Donc du coup Elles empruntaient Et elles allaient lire chez elles Ce qui fait de la maison Aussi un lieu de lecture Qui était à l'époque Utilisé Que ce soit par les livres Qu'on avait emprunté Ou par la possession De nos livres Même si cela reste encore Quelque chose de minoritaire A l'époque Ensuite On avait d'autres lieux Qui pouvaient donc servir A la lecture Donc à les cabarets Parfois Avec les lectures collectives Des ouvriers Les transports également Vont devenir des lieux de lecture Avec par exemple Les romans de gare Qui vont se développer Ça c'est des petits romans Qui se lisent facilement Qui se lisent rapidement Qui se vendent pas cher Souvent ils sont écrits Aussi très rapidement Et voilà C'est un peu comme Le roman feuilletant Sauf que bon Ils sont dans un seul roman Mais voilà C'est quelque chose Qui doit se lire rapidement Le temps d'un trajet Et qui doit pas être cher A produire Pour pas être vendu cher Et aussi imprimé Sur du papier De mauvaise qualité Mais voilà Les lieux de lecture Sont nombreux Et en fait Ce qu'on observe C'est qu'il y a une multiplication Des lieux de lecture Parce qu'en fait Lorsque la lecture Devient pour tous Tout lieu Peut devenir lieu de lecture Là où avant La lecture était réservée Une élite qui avait ses dieux Pour rire Donc voilà C'est un peu Ce que j'ai abordé Dans mon examen Mais du coup Du coup voilà J'ai fait le tour Donc je sais pas Si vous avez des questions Sur le sujet En sachant qu'évidemment Forcément avec tous Les ennuis que j'ai eu Vous êtes pas forcément Nombreux ce soir Mais voilà J'espère que pour ceux Qui ont suivi Ça vous a intéressé Donc n'hésitez pas De toute façon Vous pourrez vous aurez La rediffusion Et on se retrouve Alors au moins ce week-end Mais sinon je sais pas Si je ferai des initiatives Je pense que je le trouve Cette semaine après Parce que je vais être Demain soir Je sais que je serai pas disponible Et les autres soirées Ça va dépendre Parce que j'aurai du montage A faire le jeudi Et le vendredi peut-être Peut-être le vendredi Peut-être le vendredi Mais je sais pas encore Je sais pas encore Du coup quand je reviens Mais en tout cas Samedi ou plus tard Je reviens avec un live Donc n'hésitez pas A partager du coup Cette rediffusion De là Et si ça vous intéresse Si le sujet Vous a parlé cool Et on se retrouve De toute façon Je vous annoncerai Sur la page Facebook Histoire d'apprendre Quand c'est que je reviens Et on se retrouve